Nous vous en supprions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puisses mes voix s'affermir à observer tes commandements. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe. Ne m'abandonne pas entièrement. Finalement, on se rend compte qu'on ne peut avoir un désir. Celui d'observer Dieu, d'observer sa loi, ses commandements. Et de là, tout découlera, toute notre vie prendra forme. Ça fait penser que dans les commandements, lorsqu'on les entend, les dix commandements de la loi selon Moïse, eh bien, ces commandements commencent d'abord par le Shema Israël. Écoute. Pour pouvoir mettre en pratique la loi de Dieu, il faut d'abord se mettre à son écoute. S'arrêter. Et lui fera son œuvre en nous. S'arrêter pour apprendre à connaître Dieu. A le suivre. Et surtout aussi, parce qu'on aura envie de le transmettre. C'est ce que je souhaite pour ce carême, pour chacun d'entre nous. C'est ce cœur à cœur avec le Seigneur. Pour être heureux, eh bien, il nous propose son amour. Mais un amour, qui dit amour, dit exigence. Eh bien, oui, Dieu aussi a été une exigence. Mais c'est pour notre bien, c'est d'aimer. Et que nous sachions, et que nous apprenions à aimer. Alors on sera heureux. Laissez-vous réconcilier avec Dieu.